re coucou tout le monde re coucou j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien on se retrouve donc nous sommes je décale un petit peu voilà nous sommes toujours vendredi il est 18 heures j'ai attendu un petit peu de façon à ce que la première vidéo soit en ligne et on va tourner la deuxième vidéo donc la carte c'est toujours la même vous la remontre elle est superbe j'aime beaucoup tes petites abeilles des cornets de glace avec les boules de glace de couleurs différentes le sentiment l'été sera chaud elle est superbe donc je relis par le petit mot je le connais tu m'as joint alors je t'avais dit non tu es vraiment têtu tu m'as joint un carnet de timbres pour l'envoi des marque pages à l'institut curie donc je te remercie infiniment mais fallait vraiment pas ils sont magnifiques je vais vous les montrer les grands voyageurs de marco polo à amelia erhart alors je sais pas si j'ai bien prononcé le nom donc je vous les montre vous mettez en pause si vous voulez les détaillés ils sont vraiment super joli j'aime beaucoup tu m'as glissé toutes les marque pages dans une boîte voilà je vais glisser ça sur le côté et on va regarder ensemble tu m'as mis un petit mot en plus non non t'inquiète pas elle me dit tout simplement que si il y en a qui n'ont pas suffisamment de roses que je les enlève je les enlèverai pas parce que tu t'es donné la peine de les faire donc s'il faut je rajouterai un petit nœud des petits machins moi aussi je te fais plein de bisous ma marie noël allez on commence ils sont magnifiques je vais tous les sortir de la boîte oh là là il y en un paquet préparez vous un petit café un petit thé un petit quelque chose je les glisse sur le côté là et voilà ils sont magnifiques franchement j'aime beaucoup allez on commence par le premier donc le petit nœud je rattrape les morceaux avant qu'ils sauvent là voilà sur une forme arrondie d'un côté donc en haut et en main j'ai perdu le monde ouais non c'est pas un triomphe mais bon bref voyez ce que je veux dire au dos on a le trou donc tu as mis un ruban rose il est superbe en satin et de l'autre côté tu as mis un papier décoré donc ça fait un effet vieux mur avec des fleurs en bas tu as mis un coeur un temps papier dans lequel tu as découpé je sais pas lequel c'est mais il est magnifique ce papier rose libre il est trop beau donc un petit coeur des paquets cadeaux là ce sont comme des gouttes de très joli un papillon et le sentiment c'est vivre sans modération il est magnifique j'aime beaucoup le petit ruban rose avec un petit coeur strass rose dedans tu as vu loulotte ah oui très beau et très joli ils sont tous comme ça tous très joli le deuxième au dos donc on a un papier très fleuri mais tout de rose j'adore ce papier là je te montre elle était dans la lune et au dos pareil il est superbe vivre sans modération le sentiment regardez moi ça alors ton ruban il est très joli j'aime beaucoup il est très original tu as découpé un petit tag rose tu as recollé pareil j'aime bien ils sont super chouette des papiers dans du papier rose des petits papillons on a deux autres papillons découpés dans d'autres papiers le noeud en ruban 3,2 gouttes d'eau c'est vraiment rond c'est pas c'est pas des strass c'est vraiment bon c'est super joli et donc ton sentiment et tout est ancré un tas est venu ancré de partout ils sont superbes voilà j'ai une petite goutte qui s'est sauvé je la recoller tout de suite le dos c'est le même papier et là je vais venir la recoller la petite perle t'inquiète pas on a le petit nœud donc la troisième perle elle est là je la remettrai le ruban un coeur sur le papier qui est si joli comme ici un petit papillon qui vient de l'autre papier voyez la différence de couleur mais ils sont super c'est de papier là tu as remis des petites gouttes d'eau tu as remis une découpe c'est un rosier carrément il est superbe tu as tout colorisé avec un petit papillon ce qui vient sur la rose et en bas ton sentiment c'est le meilleur est à venir ancré en rose et tu as ancré tous tes bords regarde elle est sympa cette découpe de rose donc là je vais tout de suite mettre le point de colle j'arrive et je le laisse se coller allez je continue en attendant là le petit ruban qui se fait la jaquette le petit coquin voilà toi tu te sauveras plus allez le petit ruban rose en satin qui va bien la découpe comme la première j'aime beaucoup un peu de fantaisie et de magie et donc voilà sur un fond rose on a le ruban rose avec un petit strass coeur rose on encore on va dire des gouttes un rose et dans le papier tu as mis un cornet de glace de coeur et ton sentiment un peu de fantaisie et de magie avec deux fleurs que tu es venu teinter la coloré ils sont super bon oh là là celui-là j'aime beaucoup donc le même principe alors là il est superbe ta découpe elle est magnifique donc on a le petit nœud rose avec le strass coeur les gouttes d'eau regardez moi ce découpe de fée elle est magnifique et en plus c'est rare elle a une rose dans la main j'adore donc d'autres gouttes d'eau et on a le sentiment pour vivre sa vie avec passion comme une danse en diable et j'aime beaucoup elle est vraiment super bon j'écule ma colle le suivant sur un papier au dos rose rayé tu es venu c'est le papier qu'une copinette a utilisé hier j'aime beaucoup tu es venu ancrer tous tes bords tu as utilisé le papier décoré ça fait quand même un peu des petites étoiles ou des petites fleurs rose tu es venu rajouter ton petit ruban avec un petit strass rose une découpe où on a plein de papillons que tu as découlé une déco découpé dans un papier à base de rose vivre sans modération et tu as refait une autre découpe en bas ça fait super joli et le tout est ancré et hop ensuite tu as vraiment eu l'idée c'est magnifique le dos c'est un vieux mur rose j'adore j'ai pas d'où il vient ce papier mais est superbe et le devant pareil j'aime beaucoup donc la forme vous avez vu c'est comme comme les comme certains des autres et là donc tu es venu mettre un ruban rose avec un strass coeur tu es revenu mettre des petits points de glitter par endroit tu as collé une grande dentelle alors ce dentelle là je la reconnais tu m'en as envoyé une découpe en poule est très jolie et dans ce papier ça rend super bien c'est le papier vous savez où il ya les papillons de découper tu as découpé un coeur dans le même papier mais il est un peu plus foncé c'est pas le même rose et le sentiment le meilleur est à venir ils sont super mort ces papiers là je sais pas où tu les as trouvés là que ce soit celui là ou celui où il ya les pin temps je te montre de plus près tu me diras ces papiers là là voyez comment il est il est superbe et ces papiers là je sais pas où tu les as trouvés mais c'est une tuerie j'adore ensuite en dos c'est un papier rose fleuri il est très joli et quand on retourne on a un papier rose alors là l'écran il ressort rouge mais les roses et les roses foncées avec des petits coeurs plein de petits coeurs dans tous les sens on a le nœud avec le strass coeur et tu es venu faire des découpes alors on a un tag on a un paquet cadeau on a un coeur on a plein de coeurs ici un autre paquet cadeau et vivre sans modération donc on a le tag je vous remontre les paquets cadeaux on a un petit coeur là un petit coeur là là ça fait comme des pétales de fleurs on a tout un tas de coeurs et vivre sans modération le sentiment mais écoute pour l'instant c'est tout dans le rose franchement le suivant au dos base rose rayée de blanc c'est magnifique le petit nœud rose avec le strass rose les roses claires là la découpe du rosier avec le sol et le petit papillon tu es venu coloré et le sentiment la vie est belle que tu es venu coloré donc dans les mêmes teintes que le rosier et le papillon ensuite tu en as fermé cela je les garde pour après tiens aller je fais dans l'ordre que je veux d'abord je sais que tu m'en voudras pas donc je le fais à ma sauce allez on continue là c'en est un que tu as plastifié c'est un papier avec plein de petits paquets cadeaux donc on a du rose et quand on le retourne il est magnifique profiter des petites choses regardez moi ça donc on a le nœud rose avec la bulle rose on a trois petits fagnons en haut dans l'état dans un dégradé de rose on a des branches on a le petit oiseau et le chien qu'ils regardent dans l'herbe et donc le sentiment que tu as rematé sur du rose franchement c'est magnifique j'adore allez je le pose là ensuite aujourd'hui et le jour parfait pour commencer à vivre ses rêves donc sur une base rose claire un coeur rouge un fond un peu ouais marron marron jaune ocre on va dire on a un gros coeur rouge un petit coeur rouge un petit gnome le ruban rose avec la demi même un strass là c'est pas une bulle c'est un strass rose et donc le sentiment que je vous ai lu donc là si tu veux je rajouterai un petit peu de jeu de jaune de rose dessus mais il est très joli et pour être sûr qu'ils soient vraiment dans le thème je rajouterai des petites demi perles des petits machins si tu le souhaites ensuite au dos on a un très joli papier j'aime beaucoup et quand on retourne est encore plus beau regardez moi ça j'adore le papier de fond est superbe est ce que tu es mieux rajouter ça va trop bien avec donc on a le petit nœud avec un strass coeur et tu as découpé des coeurs tu as rajouté un petit strass coeur en haut de chaque coeur regardez et vivre sans modération et tu as vu ancrer le tour c'est magnifique j'aime beaucoup le petit ruban rose en satin la découpe et alors là pareil j'adore le meilleur est à venir donc on a le petit nœud avec les gouttes rose tu as découpé deux papillons dans le papier le papier que j'aime beaucoup je sais pas d'où il vient donc de papier rose plus soutenu on a une ampoule une ampoule une petite sorcière sur son balai elle est trop belle encore une petite goutte et le sentiment et la papier c'est le mur le vieux mur craquelé rose avec des petites fleurs en bas ensuite sur ce vieux mur de rose j'adore 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 vivre sans modération donc sur un papier de fond décoré tu as mis ton petit ruban avec le petit strass coeur tu as tamponné une jolie poupette que tu es venu coloré un petit strass fleur dans les cheveux ton sentiment sur une découpe je pense que tu as découpé aux ciseaux cranteurs mais c'est magnifique j'adore et le papier que tu as utilisé pour ton sentiment ça c'est le papier d'ici franchement ils sont super là on a le même principe donc le vieux mur le papier décoré le petit nœud avec le strass coeur la poupette avec sa petite fleur et le sentiment c'est aujourd'hui c'est le jour parfait pour commencer à vivre ses rêves j'adore son petit chat à ses pieds c'est trop mignon moi j'avais pas vu la petite souris là on a un petit trou de souris avec la petite souris regardez oh c'est trop mignon j'adore ensuite là on a un papier rose de fond très joli aussi c'est pas le même il est très joli ça fait un peu un aspect le tissu tissu mais pas n'importe quel tissu les tissus qui sont un peu tressés là quand on retourne il est magnifique donc ton nœud avec le petit strass coeur là on dirait bien du tissu oui bah oui c'est la dentelle je suis bête je reconnais il ya joué les morceaux la petite sorcière tu as rajouté des petits glitters des petites touches de glitters par ci par là le gros coeur un petit coeur et une pétale et le sentiment ces petits bonheurs qui rendent la vie belle c'est trop joli là on appareil à fond décoré alors c'est des petites fleurs c'est magnifique et quand on vient devant c'est un petit peu le même principe que celle d'avant mais pas tout à fait on a le nœud avec le strass coeur on a la sorcière avec le petit coeur la pétale un gros coeur plus foncé moment de joie et en fond tu as pris alors ça fait comme du napperon c'est du papier que tu es venu découper alors je sais pas si c'est une paire faux de bordure ou si c'est un daise mais c'est super joli ça fait un peu en espénappon en fait et tu as rajouté des petites touches de glitters par ci par là sur une base rose ben oui un octobre rose on va pas faire avec beaucoup d'autres choses on peut rajouter des couleurs mais on reste dans le rose 1 le petit ruban rose en satin qui va bien est trop belle le nœud rose avec le petit strass coeur rose clair les petites bulles d'eau la magnifique fait avec sa rose mais regardez moi ça elle est trop belle j'essaie de vous la mettre entière dans l'écran elle est magnifique et le sentiment c'est vivre sans modération le suivant toujours aussi beau on a le papier roserillé au dos et devant aujourd'hui c'est le jour parfait pour commencer à vivre ses rêves donc le papier de fond le petit nœud rose alors il est rose à l'écran il ressort orange mais il est bien rose avec un petit strass fleurs là les papillons la découpe de papillons la voile est magnifique elle ressort même plus ici que sur celui d'avant le sentiment que je vous ai lu qui est tout ancré et en bas une découpe qu'elle est venue rajouter qui est magnifique c'est superbe c'est d'une finesse et d'une délicatesse regardez moi ça c'est trop beau et tu en as fait un paquet on les comptera après mais tu en as fait un sacré paquet là au dos le vieux mur rose il est superbe ce papier et alors là aujourd'hui c'est le jour parfait pour commencer à vivre ses rêves donc on retrouve ton petit nœud avec le strass coeur un magnifique papillon dans le papier toujours trop beau cette petite poupette avec son petit chat et la petite souris qui nargue le petit chat et le petit strass fleurs dans les cheveux le sentiment et une petite pétale de fleurs ouh là c'est pour les gourmandes ça oulala au dos le papier rose avec les petits coeurs vivre sans modération pardon le petit nœud rose avec le petit strass un paquet un paquet cadeau un magnifique gâteau bon ça cadeau gâteau et j'étais perdu le sentiment est un petit peu de découpe c'est la suite de la découpe je suppose ça corresponde non c'est pas ce morceau là on doit pas en être loin mais c'est magnifique le papier rose avec des ronds de papier blanc avec des ronds roses derrière la fois se mélanger pédale dans les mots là et bas au dos on retrouve le papier de celui là et devant on retrouve le papier rose avec les petits coeurs le ruban rose avec le petit strass coeur un bon cupcake des macarons oh là là il donne envie un tablier est super joli je sais pas où tu l'as trouvé mais super chouette il est épais le papier il a l'air vachement épais vachement vivre sans modération c'est super sympa allez on continue un papier rose au dos j'aime beaucoup ce que tu as fait c'est super original regardez donc tu es venu avec différents papiers où est ce que c'est le même mais que tu as re non c'est bien deux moi c'est des différents papiers hop là tu es venu couper des carrés tu es venu coller et entre chaque tu es venu glisser une une fine couche de glitter pailleté regardez ça fait super joli j'adore donc sur ta découpe papillon tu es venu en rajouter une couche j'essaie de vous montrer les paillettes c'est trop beau sur le papillon l'appareil tu es venu en rajouter un petit peu par ci par là le nœud avec le strass et puis si je voulais dit là on a magnifique coeur pareil tu es venu en mettre des petites touches aujourd'hui c'est le jour parfait pour commencer à vivre ses rêves et donc des petits strass ils sont magnifiques le suivant papier blanc avec des gros ronds rose pareil de l'autre côté tu as ancré tous les bords tu as mis la découpe comme on avait en bas de certains le nœud rose avec le petit strass là tu es venu découpé un tag tu as rajouté une petite découpe un papillon et le sentiment le meilleur est à venir où tu as ancré tout le bord de ton sentiment aussi super joli j'adore ce matière elle est chouette j'ai pas tu l'as trouvé tu me diras je compte sur toi le suivant papier fleuri rose et quand on le retourne on retrouve la dentelle de tout à l'heure le petit nœud avec des petites bulles d'eau rose le paquet cadeau une glace un pot de glace et vivre sans modération ils sont superbe la ta découpe tu es venu l'ancré ça ressort super bien ensuite sur un papier de fond pareil est très joli voyez les écritures c'est trop beau là c'est pas une tâche ça fait partie du papier je précise quand on retourne à ces papiers que tu m'as envoyé je le reconnais elle m'a envoyé des feuilles comme ça un bloc c'est un papier avec blanc avec du doré et tu es mieux rajouter ton petit nœud avec un strass coeur des petits papillons rose claire et la sorcière en gros un petit peu plus soutenu et moment de joie en sentiment dans du rose claire franchement c'est magnifique et je plains tes poignées tes épaules et ton dos toutes les découpes que tu as fait là moi je vous le dis tout de suite il n'y a pas gros de découpes sur mes marque pages parce que j'aurais pas pu les faire lola n'aurait peut-être pas suivi moi j'adore j'adore dior allez j'arrête mes bêtises papier rose claire et au dos il est magnifique on retrouve ton petit nœud rose avec la petite bulle d'eau une autre petite bulle ici là on a un tag avec des pâtisseries une petite cuillère un autre tag tag avec d'eau de pâtisserie une petite bulle et un couteau un autre tag oui c'est bien des tags oui c'est ça avec la petite bulle des pâtisseries la fourchette le sentiment c'est vif sans modération regardez il est magnifique franchement j'aime beaucoup le papier de fond il va super bien avec qui est super joli c'est trop beau sur ces petits couverts ils sont trop mignons j'adore allez on continue la forme rose claire et là on vient on a le vieux mur avec les fleurs en bas le nœud avec un strass carré rose deux ampoules rose la vie est belle écrit en rose celui-là on verra après toi qui sais ce que tu as fait du coup je pense que tu sais lesquels je mets de côté pour la fin sur un vichy rose très joli tu es venu tu as dû t'amuser tu es venu avec tes papiers faire des bandes ondulées elles sont toutes ondulées et tu es venu les coller les unes contre les autres c'est super joli ton petit nœud rose avec ton petit strass carré rose des découpes de papillon on en a trois à vivre sans modération on a une découpe coeur ici et je regarde si j'oublierai ah ben il n'y en a pas qu'une est floue il y en a une là alors une là une là une là une là une ici une ici il y en a au moins deux quatre six il ya au moins six coeurs sept coeurs on en a encore un là regarde que j'en oublie pas 1 2 3 4 5 6 7 ouais c'est bon je les ai tous montré mais c'est super joli j'adore le suivant rose claire au dos vivre sans modération on a le vieux mur rose avec les petites fleurs en bas le nœud avec la petite bulle d'eau trois papillons petit un plus grand la sorcière sur son balai elle est superbe oulala mais ils sont tous magnifique qui marque page la découpe sur le rose claire ce sont ces petits moments qui font la vie donc on retrouve sur le papier vieux mur rose avec les fleurs en bas ton nœud avec un petit strasqueur des gouttes d'eau rose une magnifique découpe de fleurs et ton sentiment et là c'est bien rose je vous montre de plus près voilà ça ressort pas tout à fait rose en vidéo mais c'est bien rose c'est magnifique le suivant on a un papier de papier rose et quand on retourne il est embossé voyez les petits points tu es venu rajouter un papier maté avec des fleurs roses ton petit nœud avec des petits strasqueurs rose un premier coeur avec des petits points sur les bords un deuxième coeur sur du papier il a l'air très joli ici comme papier regardez avec des fleurs en fond des petits strasqueurs vivre sans modération et deux petites découpes dans les teintes roses un rose clair et un rose un peu plus soutenu donc le rose clair en rappel de celui-là et le rose plus soutenu en rappel un petit peu je suppose à celui d'en dessous qui est plus foncé allez on continue petit vichy rose on retourne sur un papier de fond rose à petit pois rose plus foncé ton petit nœud en satin rose avec le petit strasqueur là on a comme la carte que tu m'as fait en fait le biscuit mais au lieu que ce soit de la glace et des fleurs je pense que c'est des fleurs tu me diras si je dis des bêtises une branche avec deux fraises une grosse et deux autres grosses fraises vivre sans modération c'est très joli j'ai un petit morceau de plastique de double face voilà là qui sont beaux là sur un papier blanc il est magnifique je le reconnais le papier c'est le papier d'un des blocs que tu m'as envoyé la dernière fois on retrouve ton de rose avec les petits stras fleurs donc là il est plus clair là il est plus foncé mais c'est rose on a plein de petits stras fleurs rose on a une très jolie découpe de fleurs donc on a les feuilles la tige et les fleurs on dirait bien des orchidées mais ce sont des orchidées flo voyons regardez on reconnaît bien la fleur de l'orchidée là avec ses feuilles en bas le petit papillon où tu t'es amusé à venir recoller tout ce qui va à l'intérieur avec mais que tu as découpé avec les autres papiers un peu dans ce style là ou dans ce style là je sais pas dans quel style c'est mais ils sont magnifiques et le sentiment c'est vivre sans modération regardez ce petit papillon comme il est trop beau aussi j'aime beaucoup quelle patience d'avoir tout recoller dedans ensuite sur une base rose il est superbe le meilleur est à venir ah pareil je pense que c'est celui là que tu m'as mis dans le petit mot pareil je verrai ce que je peux lui rajouter en rose tu as mis ton ruban rose avec un petit stras coeur tu as fait un fond que tu es venu ancrer il y a du métallique aussi on le voit sur les touches bleues c'est super joli une fleur anguise de soleil et là tu as une découpe de bateau qui est juste magnifique on a l'eau et le meilleur est à venir je vous montre de plus loin il est vraiment super joli donc lui pareil je verrai comment je peux le bidouiller pour que il ne le jette pas parce qu'il est vraiment trop beau ou que c'est mignon aussi ça donc sur un papier pareil il vient du même bloc que les petits oiseaux en fait les biroquets on a donc un papier de fond on a du rose le petit nœud rose avec le stras coeur rose j'ai rajouté des petites bulles d'eau rose là on a que je dise pas de bêtises elle est superbe cette fée une fée avec une grande fleur dans la main c'est trop beau et là ça fait un petit peu comme un branchage avec une fleur là un peu comme un coeur c'est trop joli et le sentiment c'est vivre sans modération c'est super non oula quelle bonne idée ça fait super joli aussi un papier rose il est embossé il a des petits points on le voit bien en vidéo on retourne le meilleur est à venir donc sur un papier rose à petits points rose plus foncé regardez ça fait un principe de cerf volant c'est trop chouette le petit nœud rose avec un stras rose et là tu as un premier cerf volant tu as mis un bout de fil je ne sais pas ce que c'est comme cordelette elle est trop belle ça fait un peu comme du l'accord tiré tu as mis un petit stras rose en haut là on a la petite cordelette qui passe qui redescend qui va en dessous petit stras fleur un cerf volant plus petit et un autre petit stras fleur c'est super joli le suivant avec le suivant il a perdu son ruban je vais le remettre tout de suite j'ai toujours pas réussi à me battre avec cette mouche une mouche qui se promène une seule et m'en kick in allez base rose petit ruban satin rose et l'appareil c'est trop joli donc le vieux mur rose avec les petites fleurs en bas ton heure rose avec un stras coeur il est blanc des petites bulles bulles d'eau elles sont transparentes il y en a encore une ici une très jolie découpe de fleurs sur du papier rose et vivre sans modération ils sont super je me répète je me répète un vous êtes habitués je pense mais voilà j'aime dire ce que je pense donc base rose clair on retourne on a le papier blanc avec l'effet or c'est des feuillages on a le ruban rose avec le petit stras rose un stras blanc à blanc transparent fleurs et là tu as collé plusieurs découpes donc tu as une première découpe et tu es venu rajouter des petites fleurs dessus c'est super joli et le sentiment c'est rien n'est impossible il est vraiment très joli le suivant petit papier rose avec des petites écritures je sais pas si je vais arriver à vous montrer si on aperçoit des petites écritures rose il est superbe et quand on retourne on retrouve le papier avec les feuillages dorés le petit noeud rose avec le petit stras rose des petits stras transparents blanc transparents comme vous voulez fleurs une très jolie découpe de fleurs celle là elle est magnifique et rien n'est impossible alors la découpe elle est superbe aussi le suivant sur une base craft j'aime beaucoup vivre sans modération donc on a le petit noeud rose avec un stras rose on a des papillons et des libellules alors là il y a du choix elles sont magnifiques le roseau il est superbe un petit papillon de poser dessus une petite libellule en bas le signe et le sentiment franchement c'est super joli yop ne te sauve pas toi je te glisse je te pose parce qu'à force de poser là je vais avoir une pile ici comme ça et puis à côté rien ensuite voilà ils sont magnifiques sur une base rose rayée rose plus claire ou rayée rose plus foncée suivant par laquelle on commence le meilleur est à venir donc papier blanc avec des petits motifs rose le noeud rose avec le petit stras carré rose là tu es venu découper un tag dans un papier fleuri rose tu es venu rajouter deux papillons rose ton petit sentiment tu as ancré en rose et une découpe que tu as rajouté en bas pareil que tu as sur du papier rose mais que tu as ré ancré autour en rose ils sont superbes superbe et celui-là le petit ruban a refait le coquin aussi donc le petit ruban rose qui va bien la découpe sur une base rose et donc là on retrouve en papier de fond le vieux mur rose le petit ruban avec le stras carré plein de petits coeurs deux petites pétales trois quatre pardon une glace une découpe que tu as coupé en zigzag avec le sentiment un peu de fantaisie et de magie avec les fleurs qui remontent et que tu as coloré franchement c'est super joli ensuite sur une base à l'attente je vais remettre un petit point de colle vite fait mais tu t'en vas la mouche je t'ai pas invité et oh je vois pas être copine là attention il y a le petit ruban qui s'est décollé c'est pas un souci tu vas voir en deux secondes ça va être recollé ni vu ni connu puis en même temps hein au bout d'un moment c'est vrai qu'on colle on colle et puis il y a des fois on a l'impression qu'on en met assez ou puis des fois ça se décolle parce que ça se raccroche parce que faut pas toujours chercher allez donc sur le papier rose à petit coeur blanc au dos c'est le papier avec les petits oiseaux là tu as fait une découpe sur un papier miroir rose où tu as des papillons au milieu donc le plus petit le moyen et le grand ton sentiment un peu de fantaisie et de magie avec les deux fleurs que tu es venu colorer et là tu as collé des petites traces roses c'est magnifique et on va venir sur une série qui est un petit peu différente donc là tu as plastifié tu as mis un morceau donc on a les paquets cadeaux on a un papier fleuri coupé ondulé ondulé ou zigzag ? non c'est plus zigzag flow tu vois plus clair et quand on retourne c'est super beau donc le papier fleuri zigzag le petit nœud avec une petite fleur en résine et dedans c'est un papier fleuri et dedans c'est un papier fleuri des petites fées en bas je vais vous le montrer de plus près après vivre sans modération une découpe coeur et tu as rajouté des petites paillettes tu as rajouté pareil je ne sais pas si c'est un ruban ou si c'est du washi on a des bordures de lierre une bordure de lierre de chaque côté la découpe avec tous les coeurs le sentiment vivre sans modération les petites fées avec les papillons c'est super joli j'aime beaucoup genre tes paillettes elles sont magnifiques elles sont d'un rose elles sont super allez et après normalement c'est que des shakers ouais c'est ça trop chouette donc là je ne vous montre pas les dos il n'y a pas besoin ou quoique non ça revient au même donc pochette plastifiée en shaker petit papier en rose fleuri avec le petit ruban et le strass et dans le shaker tu as mis plein de paillettes rose on a des petits papillons on a la petite sorcière y'a plein 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 de papillons on a la sorcière et les paillettes franchement j'aime beaucoup j'aurais voulu en faire des comme ça mais j'ai pas appris le temps parce que voilà je voulais vraiment faire du chiffre je m'en cache pas je voulais en faire un maximum et en faisant des jolies choses comme ça ben ça prend pas le même temps on va dire voilà c'est pareil il est superbe petit papier rose fleuri avec une très jolie découpe petit noeud rose avec le petit strass coeur rose dedans on a un magnifique le dos d'une femme on a les paillettes et on a plein de petites découpes ça fait trop joli on a des petits papillons on a de tout c'est trop trop beau j'adore regardez là on voit les papillons c'est super chouette magnifique ensuite le suivant petit papier rose fleuri en haut petit noeud avec petit strass rose le sentiment vivre sa vie avec passion comme une danse endiablée et pareil dedans on a des papillons dessus tu es venu coller des petites gouttes d'eau rose et on a des paillettes dorées des petits papillons roses et des paillettes roses voyez on voit tout ce qu'il y a dedans je vous montre de ce côté là vous verrez plus que de ce côté là c'est super chouette on a pas fini il en reste encore deux le suivant petit papier rose fleuri petit noeud rose avec le strass rose coeur des petites gouttes d'eau rose vivre sa vie avec passion comme une danse endiablée et pareil dedans on a plein de paillettes roses des paillettes plus grosses dorées des petits papillons on les aperçoit vous voyez c'est super chouette c'est super chouette j'adore je t'en ai mis dedans t'as pas lésiné et le petit dernier le petit papier rose fleuri avec le noeud rose le strass coeur rose on aperçoit les bulles d'eau rose la magnifique sorcière le sentiment c'est vivre sans modération avec encore plein de petites bulles il y en a trois d'eau rose et au dos pareil on a alors au dos mais on peut le voir de l'autre côté mais c'est plus facile pour moi en vidéo on a les papillons roses et les paillettes roses et un peu plus grosses dorées c'est génial je mets en pause le temps d'aller attraper une pochette même deux je peux facilement attraper deux on les compte on les met en pochette et on les met dans le carton allez à tout de suite me revoilà donc j'ai attrapé deux pochettes où j'ai déjà écrit ton prénom et ton initial alors pareil avant de compter ce que je tenais à vous dire c'est que là Marie Noël a fait tous ses marque-pages mais elle ne fait pas que ça c'est dans ta commune il me semble que tu m'as dit il demande des coussins coeur des coussins en forme de coeur pareil pour les personnes atteintes du cancer du sein et elle en a déjà fait beaucoup et elle va là elle a pris le temps de faire les marque-pages et elle va rattaquer sur les coussins coeur donc franchement chapeau ma belle je te remercie de tout coeur allez on les compte un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize dix sept dix huit dix neuf vingt allez on va déjà en mettre vingt dans une pochette ça sera déjà bien vingt-et-un vingt-et-deux vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 les autres qui vont venir là-bas j'ai un petit nœud qui s'est sauvé d'où 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 mais va de là c'est bon j'ai vite retrouvé alors 45 je vais faire comme ça là tu en as fait 50 quoi franchement c'est formidable regarde j'avais pas rangé la colle je vais maintenir deux secondes pourquoi ça veut pas d'habitude ça prend on est peut-être pas mis assez le tissu là peut-être déjà absorbé je remets une coude dessus directement là ça va y aller là c'est tout bon et hop cette fois ça tient regardez donc 45 46 47 48 49 et 50 celui là je vais le basculer là lui je le laisse sécher je vais les glisser ces trois là ma belle je vais rajouter un peu de rose dessus de façon à ce qu'il ne soit pas jeté donc je les glisse là là je le laisse sécher ok ok il va pas bouger allez je peux le rajouter dedans bon il est dedans je peux refaire mes sachets là je tiens de te sachets là aussi en tout cas marie noël merci pour ton grand 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 énorme coeur on peut pas plaire à tout le monde ma belle tu le sais mais quand on a un coeur énorme comme le tien je vois pas ce qu'on peut te reprocher j'étais toujours dans la gentillesse toujours dans tout allez j'attrape le carton il va pas là il commence à être lourd mais je n'ai encore pas changé les filles je sais et je te rajoute dedans et bien là cette fois j'ai plus de prétexte il faut que je le change parce que voilà cette fois il est plein en tout cas mille merci à toi mille merci à vous toutes petite ou grosse contribution peu importe c'est le fait de faire qui compte j'ai encore reçu des mails aujourd'hui auxquels j'ai eu le temps de répondre je suis contente je suis à jour donc si jamais vous m'avez envoyé un mail et que j'ai pas répondu c'est que je l'ai pas reçu donc n'hésitez pas à renvoyer un mail je vous remets mon mail en barre de description juste en dessous là j'ai vérifié dans tous les sens j'ai répondu vraiment à tous les mails que j'ai reçu donc si vous n'avez pas eu de réponse c'est que je ne l'ai pas reçu donc n'hésitez pas à en renvoyer un en tout cas je suis vraiment heureuse parce que vous êtes nombreuses à me contacter pour avoir mes coordonnées pour m'envoyer vos marque pages et que je puisse les présenter en vidéo et franchement je vous le répéterai jamais assez merci du coeur énorme que vous avez toutes allez je vous embête pas de plus je vais vous souhaiter une excellente soirée et on se retrouve demain pour de futures vidéos plein de bisous je vous aime prenez soin de vous bisous bisous